... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Maigrir à tout prix. Après le décès d'une jeune femme de 32 ans, la justice interroge sur les pilules amagrissantes que la victime avait ingérées. Trois personnes ont été mises en examen en cause d'une droguerie chinoise située à Paris, dans le 20e arrondissement, et qui vendait ses produits. Nous reviendrons ce soir sur cet accident dans un sous-marin nucléaire russe qui aurait fait au moins 20 morts, un drame qui intervient 8 ans après l'affaire du Kursk qui avait profondément touché la Russie. Des images étonnantes d'un affrontement entre des pop orthodoxes et des prêtres arméniens aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem, devant le tombeau du Christ. Images qui méritent le décryptage d'un spécialiste, vous le verrez. La politique a un fauteuil et des candidatures. Qui sera le futur premier secrétaire du Parti Socialiste ? L'enjeu est de taille, on le sait. Ségolène Royal a remporté une victoire auprès des militants. Mais les discussions, les tractations ne sont pas terminées. Explication dans un instant. Le sport se dimanche avec beaucoup d'images du football et les derniers résultats de Ligue 1 ou encore le Masters de tennis. Joe Wilfried, son gars, a laissé échapper la victoire lors de sa première rencontre aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette fin de week-end. Nous allons commencer ce journal avec un grand bol d'air. Et le départ du Vendée Globe aujourd'hui, une course incroyable. Cap, vous le savez, en solitaire, autour du monde, les 30 skippers ont pris le large. L'un d'entre eux a déjà dû rebrousser le chemin. Les premières images du jour, c'est avec Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. Il était 13h02 à la pendule du Vendée Globe. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Et pour avoir coupé la ligne en avance sur son temps, l'anglais Golding a été prié de repasser la ligne de départ après un demi-tour sur lui-même. Péripétieux au regard du parcours, 45 000 bornes au compteur et au bas mot 80 jours de mer. Alors voler le départ pour quelques secondes, c'est le monde à l'envers. Ce matin au port et par Tangry, c'était l'heure de l'alarme à l'œil. Du corps à corps, du cœur à cœur, des embrassades et de l'au revoir. Les concurrents n'étaient plus très loin de devenir des solitaires. Un à un, les monocoques empruntent le chenal sous le regard de la foule des grands jours de départ qui les voient s'éloigner peu à peu vers le large. C'est quand même impressionnant, là, tout le bazar. C'est paradoxal, mais on se stresse plus pour ce qui passe autour que ce qui se passe pour nous. Nous, on sait très bien qu'une fois qu'on se rend en mer, c'est notre métier, on va se débrouiller. Leur métier, c'est de partir en coup de vent et de revenir fin janvier pour les premiers. Cet après-midi, les spectateurs sont rentrés à chez eux avec une pensée pour les marins du Vendée Globe. Comme on dit, la route est longue, mais l'attente est rude. Allez, parlons maintenant d'une autre aventure humaine, pleine d'espoir. Un homme de 38 ans souffrant d'une leucémie qui habite en Isère était en attente d'une greffe de moelle osseuse. Il existe, vous le savez, un vrai besoin en France. Eh bien, cette fois, un donneur a été trouvé au Pays de Galles. Et il y avait une chance sur un million pour que le donneur soit compatible. Voici cette histoire. Reportage Denis Sébastien et Philippe Pivet. Un an et demi de combat contre la maladie et peut-être bientôt le bout du tunnel. Fabrice Toural, 38 ans, vient d'apprendre qu'un donneur compatible a été trouvé au Pays de Galles. Un don de moelle osseuse qui lui ouvre l'espoir de venir à bout de sa leucémie. C'est un grand soulagement sachant qu'un donneur, donc un gallois, qui va me donner sa moelle osseuse. C'est un outre de soulagement. Sa femme, sa famille, ses amis, tout le monde se mobilisait depuis des mois. 15 000 affichettes distribuées et la volonté, après la grève de Fabrice, de poursuivre la mobilisation. C'est vrai qu'au départ, c'était pour lui parce qu'on a envie de le sauver. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont dans le même cas que lui. Et après, on se bat pour lui et les autres. Moi, j'ai été l'épicentre de ce combat, c'est vrai. Mais on ne voudrait pas que ça s'arrête que pour moi. On veut que ça aille beaucoup plus loin. Le don de moelle osseuse, à ne pas confondre avec celui de moelle épinière, est un geste simple. Il faut avoir entre 18 et 50 ans, être en bonne santé. En France, on ressent 180 000 donneurs, alors qu'il en faudrait au moins 240 000. Le don est anonyme, il peut sauver des vies. Vous vous rendez compte de la joie que c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit grâce à vous. Que vous avez pu sauver un enfant ou un adulte. Fabrice Toural, père de deux enfants, sera greffé dans un mois. Coïncidence, au même moment, sa femme devrait accoucher d'une petite fille. C'est une force encore supplémentaire qui vient en moi, cette naissance. Je vous dis, on va gérer ça avec ma femme et c'est extraordinaire. La maladie n'est pas encore vaincue, mais Fabrice Toural veut continuer de se battre, pour lui et pour les autres. Dans l'actualité de ce dimanche, trois personnes d'origine chinoise ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. La justice enquête ici sur la mort d'une jeune femme de 32 ans qui avait acheté puis ingéré des gélules présentées comme amégrissantes. Elle les avait achetées dans une boutique du 20e arrondissement de Paris. Les analyses toxicologiques des gélules se sont révélées positives. Ce soir, interrogeons-nous sur les risques de l'auto-médication et la manière dont on se procure ces médicaments avec Laetitia Legendre et David Dameda. Les faux médicaments, un domaine d'investigation porteur pour les douaniers. Une étude récente montre que 6 médicaments sur 10 achetés sur Internet seraient des contrefaçons ou des copies de piètre qualité. Produits miracles pour perdre du poids ou améliorer ses performances. À en croire les publicités qui inondent les messageries, la toile deviendrait presque une gigantesque pharmacie où en quelques clics, on peut dénicher des produits interdits ou à moitié prix. Seulement méfiance, manque de traçabilité, ces achats sur le net restent risqués pour ce médecin. Ce qui caractérise Internet, c'est que vous avez un circuit de distribution qui s'installe qui n'est absolument pas contrôlé. Vous avez des médicaments qui contiennent quelquefois 20% ou 40% du principe actif qu'il devrait contenir ou qui contiennent même des impuretés. L'automédication, plus de la moitié des Français déclarent y avoir recours. Réflexe fréquent pour s'informer Internet et là encore, il faut se méfier. C'est pourquoi la Haute Autorité de Santé certifie, sans garantir pour autant leur contenu, plusieurs centaines de sites par un petit logo, HON. Ce site d'aide à l'automédication, labellisé, s'engage ainsi à respecter des règles de transparence et de qualité. Une réelle efficacité ? Toute information sur la santé n'est pas bonne à prendre, sous prétexte qu'elle est écrite et visible sur Internet. Donc chercher qui a émis le site, qui en est l'auteur. Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce que c'est une grande maison ? Est-ce que c'est une enseigne connue comme la Haute Autorité de Santé, par exemple ? Et si on ne connaît pas l'auteur, est-ce que ce site est labellisé ? Alors, pour les professionnels de santé, l'automédication, pourquoi pas ? Mais pas question d'improviser. Elle ne peut être efficace qu'avec l'aide des pharmaciens, sans l'habilité à vendre les médicaments. Le trafic TGV était normal ce dimanche, à la différence des difficultés rencontrées une nouvelle fois hier. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a évoqué aujourd'hui une possible corrélation entre les différents actes de malveillance qui ont frappé les lignes, et cela depuis maintenant plusieurs semaines. Françoise Vallée, Thomas Donzel. Tard dans la nuit, au milieu de la campagne Picarde, des agents SNCF s'affairent pour réparer la caténaire. Ici, la ligne électrique a été endommagée sur 200 mètres. Il leur faudra plus de deux heures pour réparer les dégâts. Pour ces techniciens, il n'y a aucun doute. La ligne a été sabotée. Ils ont découvert une brèche dans la clôture pour accéder aux voies, et des morceaux de métal pliés en forme de crochet sur la ligne électrique. C'est un fer à béton d'un diamètre, qui fait environ un centimètre de diamètre, et qui a été confectionné de telle façon qu'il puisse rester sur la caténaire, qu'il ne puisse pas tomber. Et il avait été fabriqué pour casser et pour arracher la caténaire. Ce même scénario se serait produit sur les quatre autres lieux d'incident dans la nuit de vendredi à samedi. Deux sur la ligne nord, un sur la ligne du TGV est, l'autre sur la ligne sud-est. Troublant, il y a trois semaines, à hauteur de Reims, des fers à béton avaient déjà été retrouvés sur une caténaire arrachée. Les enquêteurs émettent l'hypothèse de sabotage concerté et pensent que les auteurs ont une bonne connaissance du réseau ferroviaire. On a quand même des lignes haute tension qui sont à 25 000 volts. Donc pour installer ces crochets, il faut sans aucun doute un certain savoir-faire. Après, il est bien trop tôt pour se prononcer sur l'amateurisme ou non des personnes qui ont commis ces faits, bien sûr. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, promet une surveillance accrue des lignes. Policiers et gendarmes ont également été mobilisés sur les points sensibles du réseau ferré. A l'étranger, l'accident d'un sous-marin russe à propulsion nucléaire qui se situait dans le Pacifique pour des manœuvres. Au moins 20 personnes à bord ont trouvé la mort. Un accident qui rappelle celui du Courc, ce qu'il y a 8 ans, à Moscou. On a retenu le son du passé en communique, mais l'affaire est tout de même embarrassante. Les précisions, Laurent Boussier et Xavier Luizet. Voici les toutes premières images du sous-marin Nerpa rejoignant cet après-midi par ses propres moyens la base de Bolchol-Kamen près de Vladivostok. Sous-marin nucléaire d'attaque à peine sorti des chantiers navals, le Nerpa effectué au moment de l'accident des essais en plongée en mer du Japon. Selon le porte-parole de la marine russe, le déclenchement par erreur du système de sécurité anti-incendie aurait libéré du gaz fréon utilisé dans ce type de sous-marin pour neutraliser les flammes. C'est en inhalant ce gaz toxique que 17 techniciens civils et 3 sous-mariniers sont morts, 21 autres ont été blessés. Pour les autorités qui cette fois ont réagi assez vite, il n'y a pas risque de contamination. En ce qui concerne le réacteur nucléaire, il fonctionne normalement et le niveau de radiation est normal à bord du sous-marin. Cet accident est le plus grave depuis le naufrage du Kursk au mois d'août 2000. Une torpille avait alors explosé alors que le sous-marin était en plongée dans la mer de Baran. Après plusieurs jours d'agonie, les 118 membres d'équipage avaient tous péri. 8 ans plus tard, il semble que les normes de sécurité strictes ne soient toujours pas respectées dans la marine russe. Pour le pouvoir russe qui depuis plusieurs années veut affirmer sa force militaire et son rôle de grande puissance dans le monde, cet accident tombe mal. En plus du drame humain, il affaiblit la position du Kremlin au moment de l'arrivée d'un nouveau président aux Etats-Unis. Direction Haïti maintenant où les recherches se poursuivent afin de tenter de trouver d'éventuels survivants. Après, je vous le rappelle, l'effondrement d'une école, des pompiers français mais également américains sont sur place. Ce drame a déjà fait plus de 90 victimes. Richard Binet. Elle fait partie sans doute des derniers escapés. 48 heures après l'effondrement de l'école, les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuise. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, 93 morts et plus de 150 blessés. Les victimes ont été dirigées vers cet hôpital local avant d'être transférées à Port-au-Prince. Cette jeune fille est restée bloquée sous les débris pendant plusieurs heures. Depuis, sa mère ne l'a pas quittée. Elle a les reins bloqués et le dos brûlé. On lui donne des médicaments mais elle souffre terriblement. Toute la nuit, des sauveteurs venus en renfort de Martinique et des Etats-Unis assistés de chiens ont tenté de localiser d'éventuelles poches dans lesquelles des écoliers auraient pu survivre. Une grue a été installée pour soulever la structure principale mais les spécialistes du génie jugent l'opération trop dangereuse. C'est particulièrement difficile du fait de cette énorme dalle suspendue au-dessus de nos têtes. Nous devons être très très prudents car la moindre vibration pourrait entraîner sa chute et la mort de tous ceux qui se trouveraient en dessous. Et ça, on n'en veut pas. L'école privée La Promesse était située dans un bidonville surpeuplé accroché à une colline non loin de la capitale. Elle accueillait 700 élèves âgés de 3 à 20 ans en majorité issus du quartier. Le pasteur, à l'origine du projet, a reconnu l'avoir construite lui-même comme souvent en Haïti sans faire appel à des spécialistes. Et on retrouve à Port-au-Prince l'un des sauveteurs de la sécurité civile française qui est donc sur place. Bonsoir, commandant Vigée. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation ce soir ? Est-ce que l'espoir est toujours présent de trouver des survivants ? Alors, l'espoir, ça me nuise de plus en plus ce soir. Puisque ce matin, nous avons fait encore les derniers essais pour vérifier qu'il n'y ait pas des poches qui pourraient être occupées par des personnes en vie. Nous avons fait des essais avec évidemment le matériel de perforation ainsi qu'avec des caméras. Nous n'avons rien trouvé malheureusement et on a pris la décision de faire tomber une partie du bâtiment au fur et à mesure afin éventuellement d'explorer des poches qui ne seraient pas connues. Parce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de plan dans ces bâtiments et que malheureusement, nous sommes obligés de fonctionner à vue avec des fois des rumeurs qui soient fausses. Merci beaucoup, commandant, pour ces précisions. À suivre. À suivre dans ce journal, dans un instant, des images étonnantes et troublantes d'affrontements à Jérusalem aujourd'hui devant les Saint-Sépultes entre représentants religieux décryptage avec notre invité qui, pour succéder à François Hollande au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, une certitude, les candidats ne manquent pas et les jeux ne sont pas faits. Et puis, un dimanche de sport, résultat de football avec la Ligue 1 et le tennis, Joe Wilfried Tsonga a chuté au Masters, mais ici encore, rien n'est joué. 20h13, coup de projecteur donc tout d'abord sur des images, images et scènes étonnantes. Tout cela s'est déroulé à Jérusalem ce dimanche dans la vieille ville, dans l'un des plus hauts lieux de la chrétienté. La police israélienne a dû intervenir afin de séparer des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens qui en sont venus aux mains, comme vous le voyez, dans le Saint-Sépulcre. Alors voilà pour les images, pas question de vous laisser sans explication. Avec nous ce soir, un spécialiste des religions, trois questions à Frédéric Lenoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sincèrement, lorsque l'on a découvert ces images, aujourd'hui, on est obligé d'être un peu stupéfait, mais je crois pourtant que ce n'est pas la première fois que l'on en vient aux mains dans ce lieu. Oui, et là, c'est complètement pathétique de voir ça, mais c'est arrivé de nombreuses fois, même s'il n'y avait pas forcément de caméra pour le filmer. En 2002, il y a eu 11 blessés simplement parce qu'une chaise avait été déplacée. Il y a encore à Noël 2007 dans la basilique de Bethléem où il y a les mêmes communautés religieuses qui se partagent la basilique où vous aviez eu également un pugilat. Et il y a encore six mois en avril dernier, également entre arméniens et orthodoxes, il y a eu également un pugilat. Donc vous voyez, si Dan Brown cherche un roman et un thème pour son prochain polar religieux, il peut l'appeler Meurtre au Saint-Sépulc parce que, hélas, ça risque un jour d'arriver. Alors Frédéric Legnoir, décrit, tenez-nous les raisons d'une telle confrontation. Vous savez, le Saint-Sépulc, c'est le lieu où, selon la tradition qui remonte au IIe siècle, aurait été crucifié le Christ et enterré. Donc c'est un lieu qui est le plus sacré pour les chrétiens. Ça se trouve à Jérusalem qui est un lieu déjà de grandes tensions religieuses entre les diverses communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Et le Saint-Sépulc, c'est le lieu où les chrétiens essayent de se partager cet endroit le plus sacré qui est très petit. Et du coup, vous avez plusieurs groupes chrétiens qui ont des histoires différentes, notamment les chrétiens orientaux arméniens, très vieilles églises, les grecs orthodoxes, et ce sont souvent eux qui se battent entre eux parce qu'ils sont très proches, et les catholiques latins. Et comme c'est un espace qui est petit, dans lequel il y a beaucoup d'offices religieux, eh bien, en permanence, ils se bagarrent. Et vous savez, au fond, les guerres de religion, les bagarres sont d'autant plus violentes qu'on est proches les uns des autres. Il n'y a pas beaucoup de bagarres entre bouddhistes et chrétiens ou juifs et hindous. Les bagarres, c'est surtout entre fils du même dieu, donc juifs, chrétiens, musulmans, et entre chrétiens eux-mêmes qui, effectivement, pour un moindre détail, s'entretuent, comme on le voit dans toutes les religions. Plus on est proches, plus on se fait la guerre. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Et pour en savoir plus, je vous rappelle que vous venez de publier un petit traité d'histoire des religions. Autre décryptage ce soir, celui d'un conflit qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Il touche la République démocratique du Congo. Là-bas, 250 000 personnes ont déjà été déplacées à la suite de violents combats. Des civils sont tous les jours exécutés, sommairement. Alors, qui est qui ? L'ONU accuse les belligérants de crimes de guerre. Reste à savoir et à comprendre l'origine et les enjeux de ce conflit, certes complexes, mais que l'on ne peut oublier. Que se passe-t-il là-bas ? Éléments d'explication ce soir avec Renaud Bernard. Les combats sont à leur porte. Et ils n'ont d'autre choix que la fuite. Ici, personne ne sait jamais d'où vient le danger. 22 groupes armés se font la guerre. Épicentre du conflit, la région du Kivu et les alentours de Goma. Chaque jour, les combats gagnent une nouvelle localité. Les 17 000 casques bleus censés maintenir la paix sont impuissants. Depuis deux mois, c'est le chef de guerre Laurent Kounda qui est passé à l'offensive. De son QG dans les collines, le général rebelle affiche ses ambitions. Un fauteuil comme un trône, un bâton de maréchal, il veut conquérir le pouvoir. Nous disons que ça dépasse le Kivu, c'est national. Alors je dis que nous allons libérer tout le Congo, pas seulement le Kivu. Selon l'ONU, chaque camp se serait rendu coupable de crimes de guerre. Ici, vendredi, une milice alliée du gouvernement congolais s'en est prise à la population, soupçonnée de soutenir un groupe adverse. C'est ce que raconte ce survivant. Celui-ci, sa mère n'est pas là. Ils sont arrivés beaucoup. Ils ont commencé à tirer à n'importe quel jeune, à n'importe où. Ça disait que nous avons acquérir le sein de l'épée. Même si elle le dément, l'armée congolaise serait soutenue par l'Angola. Les rebelles du général Nkunda, eux, seraient épaulés par des militaires du Rwanda voisin. Pour chaque groupe, l'enjeu est de taille. Les richesses du Kivu, du diamant, du coltan, le minerai le plus cher du monde recherché dans l'électronique, des millions d'euros de ressources naturelles. En 10 ans, la guerre en RDC aurait fait plus de 5 millions de victimes. Depuis le mois d'août, les combats ont jeté 250 000 réfugiés sur les routes. En bref, un chiffre preuve que la crise financière et économique est bel et bien mondiale. La Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en place à son tour un plan de relance d'une valeur de 586 milliards de dollars. Et cela, afin de stimuler la demande intérieure, la croissance du pays est tombée à 9%. Un taux qui ferait rêver en Europe, mais qui est le plus faible depuis 5 ans. Là-bas. La politique est qui va finalement prendre la direction du Parti Socialiste. À une semaine du Congrès de Reims, Ségolène Royal, vous le savez, invoque sa légitimité après être arrivée en tête des suffrages des militants, même si elle n'a toujours pas fait acte de candidature. En tout cas, sa motion présentera un non dans 48 heures à la mi-journée, dans 13h15 le dimanche. Benoît Hamon, qui représente l'aile gauche du parti, a confirmé, en revanche, sa propre candidature. On discute, on négocie, on voit tout cela avec Hélène Hugues et Frédéric Pasquette. Les paris sont ouverts au Parti Socialiste. Qui sera premier secrétaire ? Les cartes ont été rebattues jeudi avec le vote des militants. Avantage, Ségolène Royal, avec 29%. L'ex-candidate à la présidentielle a aussitôt pris contact avec ses concurrents. J'ai été vraiment agréablement marquée par le sens des responsabilités de celles et ceux qui n'ont pas été placés devant. En l'occurrence, Martine Aubry et Bertrand Delanoé arrivaient avec 4 points de retard. Ennemis d'hier, ils se disent aujourd'hui ouverts à la discussion. Je suis, moi, attentif et disponible. Ségolène est arrivée en tête et elle a fait 29. Oui, mais il faut 50. Donc, qu'on s'y mette tous sans aucune exclusive et qu'on y parvienne, mais qu'on y parvienne sur du fond. Laissons Ségolène faire sa proposition et son offre politique. Nous verrons si elle rassemble, elle peut rassembler une majorité. Si elle la rassemble, nous devons l'accepter. Joker, Benoît Hamon, avec ses 18%, le chef de file de la gauche du PS est toujours candidat au poste de premier secrétaire. Mais une alliance avec Ségolène Royal, partisane d'un rapprochement avec le Modem, paraît aujourd'hui difficile. Toujours candidat, vous, pourquoi pas soutenu par Ségolène Royal et donc candidat de cette motion ? Ben, j'ai pas l'impression que ce soit Ségolène Royal qui me soutienne en premier vu que je propose moi le rassemblement de la gauche. Rejoindra-t-il alors un front du refus ? Le tout sauf Ségolène serait alors majoritaire au Parti Socialiste. Pour l'instant, les cartes sont entre les mains de l'ex-candidate à la présidentielle. D'ici mardi, elle devrait proposer un nom pour le poste de premier secrétaire. Vincent Péillon, François Répsamen, Julien Drey, ça peut être moi, ou alors elle-même. Une chose est sûre, en tout cas, toute la classe politique française semble s'intéresser de près aux méthodes de campagne du récent vainqueur de l'élection américaine. La marque Obama a su séduire. L'équipe du candidat a su utiliser les réseaux internet, Facebook, des micro-financements, une forme de démocratie participative qui intéresse l'UMP pour aujourd'hui et pour demain peut-être. Michael, Darmon et Jean-Jacques Le Garek. C'était le 28 août 2008 à Denver. Par acclamation, Barack Obama est investi candidat démocrate à la Maison-Blanche. Dans la salle, il y en a un qui en prend plein les yeux, le seul membre du gouvernement français à assister à l'événement. Les délégués passent les uns après les autres pour donner un peu l'élan. L'organisation est impressionnante, c'est sûr. Pour ce trentenaire de l'équipe Sarkozy, la campagne américaine, c'est un peu un bond vers le futur. Un événement politique entièrement scénarisé. Une ville mobilisée pendant 4 jours autour d'un candidat de Denver. La France paraît bien loin. La politique en France est parfois trop engoncée, juste dans les meetings, pas forcément dans la rue. Mais derrière le spectacle d'Obama, il y a Internet, la nouvelle arme d'adhésion massive à la politique. Barack Obama, c'est une organisation quasi militaire d'un nombre considérable de volontaires dans tous les États des États-Unis avec un objectif, mobiliser d'abord des électeurs qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales et des électeurs qui, tout en étant inscrits, ne participaient à aucune élection ces 20 dernières années. Si les stratèges de Nicolas Sarkozy admettent qu'il s'intéresse aux techniques de communication d'Obama, il rappelle qu'Internet a été très utilisé pendant la campagne présidentielle française. Ségolène Royal avait créé la Ségosphère. L'utilisation d'Internet comme support d'images vidéo, la capacité à transmettre des messages forts de changement dans une période où Nicolas Sarkozy était confronté à une rivale qui, elle aussi, incarnait d'une certaine manière le changement pendant cette campagne. Être élu avec Internet, Sarkozy en avait rêvé en 2007, Obama l'a fait en 2008. Désormais, ses nouveaux collègues pourront échanger leurs mails et confronter leurs idées. À l'étranger, l'Allemagne commémorait aujourd'hui le 70e anniversaire de la sombre nuit de cristal. Il s'agit du nom donné à la nuit qui marqua en 1938 en quelque sorte le début de l'extermination des juifs, un prélude à l'Holocauste. Des milliers de vitres d'habitations de magasins furent brisés, des synagogues brûlés et 30 000 personnes arrêtées. Angela Merkel s'est rendue à Berlin aujourd'hui dans l'une des rares synagogues qui a survécu à la fureur du régime nazi. Autre devoir de mémoire pour les victimes cette fois de la guerre 14-18. Nous célébrerons dans deux jours le 90e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, un conflit qui ne compte plus désormais d'anciens combattants. Les deux derniers poilus ont disparu cette année. Il faut donc que la nouvelle génération continue de se souvenir pour transmettre le message de ne pas oublier. C'est le cas d'une jeune étudiante qui est partie sur les traces de son arrière-grand-oncle mort au combat en août 1914. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Gérard Grisbeck et Johan Nerton. Amélie Maé est venue jusqu'ici en Belgique. Elle veut savoir où est la tombe de son arrière-grand-oncle. Amélie, c'est la première fois que vous venez ici ? Oui, c'est la première fois. Je suis très émue de me retrouver à mes seins à l'endroit où il est mort et je suis aussi très émue par le nombre de tombes que je découvre dans ce cimetière. Son arrière-grand-oncle a été tué ici trois semaines après le début de la guerre. Il y a son régiment qui est indiqué. Il y a ici. Son 18e régiment d'infanterie. Et on a la bataille le 22 août 1914. Ce 22 août, des milliers de soldats, presque tous venus de Bretagne, se jettent dans la bataille. Son aïeul, François Vaillant, est porté disparu au combat. Vous pensez qu'il peut être là ? Je pense, oui. C'est indiqué qu'il y a 1459 soldats français. Donc, je pense que c'est les corps qu'on n'a pas pu identifier qu'on a du tout. On a du tout se les mettre ensemble. C'est triste de se dire qu'il avait 1 400 autres personnes sous terre ici. Et il avait quel âge ? 25 ans. Un peu de choses près, mon âge. L'arrière-grand-oncle d'Amélie a combattu les Allemands ici. Le village de Messins a failli disparaître tant la bataille a été rue. C'est ce que confirme cet ancien officier de réserve qui habite la région. La bataille ne dure pas deux jours. Elle commence à midi le 22 et se termine dans la nuit, la fin de la nuit du 23. Donc, une douzaine d'heures. Combien de morts ? 6 000 morts. Ici, en une demi-journée, on a eu ce qu'on avait à Verdun en trois jours. On comptait à Verdun, au gros moment de Verdun qu'on perdait une division tous les trois jours. Ici, sur le front de 80 kilomètres, les Français ont largement perdu une division en quelques heures. Émile Catinus lui apprend qu'il y a un deuxième cimetière. Amélie a un dernier espoir. Son arrière-grand-tompe n'est peut-être pas dans la fosse commune. Les tombes ont été répertoriées. C'est un principe classé par ordre d'alphabétique. Non, il n'y a pas. Il faut beaucoup de choses. Je ne peux pas me faire une fausse joie, mais je crois que j'ai trouvé quelqu'un de Missillac. Missillac en Bretagne. La Bretagne d'où venait tout le régiment. Je le trouve, je le vois, je le vois. Il est là. C'est Gaston Hilbert qui est originaire de Missillac et qui apparaît sur le livre d'or de Missillac. et je suis très contente d'avoir trouvé sa tombe. Missillac, le petit village d'où toute la famille d'Amélie est originaire. Ici, toute une génération a disparu durant la première guerre mondiale. Le monument aux morts en témoigne. 16 morts lors de la seconde guerre mondiale, 200 lors de la première. Chaque famille a été touchée. Alors, mon grand-père, c'est Pierre-Marie Guéneuf. Il est donc ici. Il est donc décédé en 1918. Amélie Maé a su que son arrière-grand-oncle avait été tué à Messin, en Belgique, en consultant les journaux des unités qui décrivent jour après jour l'activité des régiments. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a mis en ligne sur Internet tous ses journaux. Chacun peut maintenant savoir où sont morts les soldats durant la grande guerre. Santé en France, c'est encore le moment de se vacciner contre la grippe et voici ce soir une raison supplémentaire de passer à l'acte. Ce vaccin aurait, selon une étude médicale, d'autres vertus que la simple protection de cette maladie. On voit tout cela avec notre spécialiste Jean-Daniel Flaesakier, image de Samuel Humez. A priori, c'est une vaccination contre la grippe. Mais en fait, c'est bien plus si l'on en croit une étude faite dans 11 hôpitaux français et coordonnée par les spécialistes de l'hôpital Pompidou à Paris. Leur sujet d'étude, la flébite, c'est-à-dire l'obstruction d'une veine par un caillot. Ce caillot peut ensuite migrer et provoquer une embolie pulmonaire qui va détruire une partie du poumon. Ils ont donc comparé deux groupes de patients. ayant d'un côté 727 personnes victimes de flébite ou d'embolie pulmonaire. De l'autre, 727 patients hospitalisés pour une autre cause. Résultat ? Nous avons mis en évidence qu'il y avait une diminution de 25%, une diminution d'un quart du risque de flébite chez les sujets ayant été vaccinés contre la grippe dans l'année précédente. Les raisons de cette protection ne sont pas encore élucidées, même si on pense que le vaccin protège contre l'inflammation des vaisseaux engendrés par la grippe. Si ces résultats se confirment, on disposera d'un moyen simple pour limiter les risques de rechute. Ça ouvre la porte à une protection des récidives de la flébite ou de l'embolie pulmonaire qui sont un problème important en prévenant les récidives par la vaccination antigrippale systématique dans cette population. D'autant que dans notre étude, nous avons mis en évidence un bénéfice plus important chez les sujets jeunes, rarement vaccinés. En attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe, même si on n'a pas encore fait de flébille. Le dimanche sport avec du football et les derniers matchs de Ligue 1, Saint-Etienne chute à nouveau en championnat tout comme Valenciennes battue 1-0 à Nancy du tennis. Son gars, lui, cale au Masters de Shanghai. Tout cela en image est brillamment commenté par Aaron Tanzit. L'entraîneur de Saint-Etienne vert de rage. Ce soir, après la cinquième défaite consécutive de son équipe en championnat, Laurent Rousset vient sûrement de perdre sa place. Face à Rennes qui ouvre le score grâce à Pagis, ses présidents l'avaient prévenu. En cas de défaite, des sanctions seraient prises. Mené 1-0 sur leur pelouse, les Stéphanois, incapables de réagir, encaissent un deuxième but par Rottfani. Rousset vit une soirée cauchemardesque et ce n'est pas fini. Pagis encore lui pour le 3-0. Au classement, Sirène grimpe à la 4e place, Saint-Etienne 18e est relégable, Rousset est sur la scellette. Les supporters Stéphanois écœurent et ont même rangé tambour et trompette avant la fin du match. Les deux présidents de Saint-Etienne ont déjà pris rendez-vous avec leur entraîneur qui pourrait, dès demain matin, prendre la porte. A bout de souffle, Joe Wilfried Songa craque dans le tie-break du 3e set. Ce matin, à Shanghai pour son entrée dans le tournoi des maîtres du tennis mondial, le héros de Bercy s'incline face au Russe David Enko. Mardi, Tsonga aura l'occasion de relever la tête face à l'argentin Del Potro. Demain, Gilles Simon se frottera au Suisse Roger Federer. De super pom-pom girl et un super spectacle hier soir à Bercy. Pilote et machine dans les airs au 7e ciel. A l'endroit, à l'envers. Des soins à 25 mètres de hauteur, on appelle cela du motocross freestyle. A surtout, ne pas essayer avec sa motocyclette vous risqueriez d'y laisser votre tête. La page cinéma avec la sortie mercredi de la bande à Bader, un film allemand qui revient sur l'itinéraire de ce groupe d'extrême gauche qui marqua le pays dans les années 70 semant la terreur à coups d'assassinat et d'enlèvement. Une période qui n'apparaît toujours pas là-bas dans les livres scolaires. Une fiction pour l'histoire, Marie Jojouan et Jean-Jacques Le Garec. Comment une révolte étudiante contre la guerre au Vietnam a dégénéré en véritable lutte armée opposant un groupe d'extrême gauche au gouvernement allemand. Le film revient sur le destin d'Udric Maynoff, Andreas Bader et sa petite amie Gudrun Hemslin. On va fonder un groupe. On veut changer la situation politique. Les membres fondateurs de la fraction armée rouge et leurs sympathisants connus sous le nom de Banda Bader ont dans les années 70 semé la terreur à coups d'attentats, d'assassinats, d'enlèvements. Pour eux, une seule issue, le terrorisme contre l'impérialisme américain qu'ils considéraient comme une nouvelle forme de fascisme. A leur actif, une vingtaine de morts et une centaine de blessés. Ce qui m'importait pour ce film, ce n'était surtout pas d'être politiquement correct mais au contraire. Si ça suscite une controverse ou des débats, c'est très bien. Le film se veut au plus près des fées. Entraînement dans les camps palestiniens, scènes filmées sur les lieux mêmes où elles se sont déroulées. Quant au personnage, le plus difficile a été de ne pas en faire des héros, surtout pour Andréas Bader. Andréas Bader n'était peut-être pas si intéressé par la politique comme certains en ont pu le croire. Je pense plutôt qu'il voulait devenir célèbre, reconnu et apprécié. Arrêté une première fois en 1970, Bader est libéré par ses complices. Puis arrêté à nouveau en 1972 avec Gudrun Henslin et Ulrich Meinhof, l'esprit politique du groupe. Quand on veut être fidèle à ce qu'elle a été, il faut s'intéresser à son cheminement, à son idéologie. J'ai lu tous ses écrits. De la création à la destruction du groupe, bien après leur suicide dans leur cellule en 1977, une plongée dans les arcanes du terrorisme. Les moins de 35 ans pourront y voir un thriller pour les plus âgés en Allemagne surtout et malgré son succès, le film crée déjà une vive polémique. Et puis comme chaque dimanche, le box-office claquement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, Sofa et films d'horreur qui fascinent les adolescents. Puis Mensonges d'état de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, un thriller géopolitique sur fond de guerre contre le terrorisme. Ensuite, Bouquet final, une comédie française avec Didier Bourdon et enfin une autre comédie, La très très grande entreprise avec entre autres la jolie Marie Gilin. La musique, il est humble, discret, mais toujours aussi populaire après une carrière française mais également en Russie et au Japon. Salvatore Adamo, ses 90 millions d'albums vendus dans le monde, demain, sort son dernier opus, une rencontre, des duos avec de nombreux artistes français. Un hommage qui n'avait jamais osé demander lui-même. Musique avec Marie-Hélène Bonneau et Vincent Bouffarty. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande. 18 chanteurs reprennent ton duo avec Salvatore Adamo, ses tubes, ou des airs moins connus comme le café du temps perdu avec Thomas Dutron. C'est sans doute l'album dont je rêvais en secret mais je n'osais pas le proposer parce que c'est vrai qu'il y a une part de prétention à vouloir inviter les confrères qu'on aime et les consoeurs et leur dire venez chanter mes chansons. Souvenez-vous les années 60, les succès aujourd'hui revisités par d'autres prennent une couleur différente. C'était pas fait pour me déplaire C'était chouette les filles du bord de mer C'était chouette pour qui ça avait y fait Alain Souchon y a mis une telle nonchalance et une certaine nostalgie que j'ai refait ma voix en fonction de l'esprit que lui-même avait inculqué. Tant qu'elles étaient belles on pouvait lire dans leur brunelle qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps La nuit succès de l'année 64 avec Jeanne Chéral la jeune chanteuse qui n'était pas née quand lui enchaînait les concerts a découvert un grand artiste C'est un chanteur exceptionnel il m'inscure vraiment je trouve que c'est quelqu'un à la fois très pointu et dans son écriture très exigeant je pense par rapport à sa carrière et en même temps hyper populaire Des duos parfois insolites enregistrés en 4 mois pour un album intitulé Le bal des jambiens Voilà avant de refermer le journal on se quitte ce soir sur l'image du jour c'est celle du départ de la 6ème édition du Vendée Globe 30 skippers ont franchi la ligne à la mi-journée à 13h02 exactement ils ne sont déjà plus que 29 en course puisque le Suisse Dominique Vavre a dû regagner les sables de l'Aune pour résoudre un problème électrique une course autour du monde à suivre régulièrement dans nos différentes éditions Voilà c'est la fin de ce journal Merci de nous être fidèles le week-end tout de suite la météo Isabelle Martinet une soirée cinéma à 20h50 Malabar Princesse avec Jacques Villeret Demain vous retrouverez pour l'information des 13h Élise Lucet 20h David Pujedas Très belle soirée sur France 2 L'info en continu c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada